par la coalition Tahaou Sénégal, en grande partie pour communiquer sur une certaine volonté exprimée à travers des ballons de sonde par le pouvoir en place sur un éventuel ou une possibilité de report de l'élection présidentielle. Et j'aurais souhaité qu'on puisse rester dans ce cadre, sans verser dans l'émotion ou la sensation. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, Chers invités, le Sénégal depuis plusieurs années, et tout particulièrement depuis quelques mois, traverse un calvaire politico-électoral à géométrie variable, ce qui ne saurait en aucun cas justifier un quelconque report de l'élection présidentielle. Ce calvaire se constate dans la ferme volonté des autorités compétentes sénégalaises de ne respecter ni l'esprit, ni la lettre de la loi électorale. Tahaou Sénégal ne saurait valider des ballons de sonde ayant pour objectif le maintien illégal, anticonstitutionnel et antidémocratique au pouvoir d'un président sortant ayant épuisé ces deux mandats constitutionnels. Tahaou Sénégal souhaite rappeler que le protocole A-SP1-12-01 de la CBAO, qui a pour objectif de garantir l'intégrité des élections, s'oppose à toute modification significative de la loi électorale 6 mois avant les élections. Il prescrit l'observation de l'esprit de consensus qui doit prévaloir avant toute modification substantielle concernant le processus électoral. Ceci est loin d'être le cas avec le constat du refus de mise à disposition du fichier électoral, le bâclage de la révision des listes électorales et, cerise sur le gâteau, l'interdiction faite à certains candidats déclarés de circuler librement à la quête de parrainage. C'est le lieu de rappeler à M. le Président de la République que ce point qui concerne une soi-disant volonté de reporter l'élection présidentielle n'a jamais fait l'objet de discussions lors du dialogue national. Nous sommes des responsables et nous devons apprendre à nous respecter. Nous avons eu sur nous, de part et d'autre, de prendre la responsabilité de nous asseoir et d'entamer un dialogue national pour l'intérêt supérieur de la nation et d'éviter au Sénégal de verser dans le chaos. Il ne faudrait pas aujourd'hui que certaines personnes, pour ne pas dire certains esprits malintentionnés, cherchent aujourd'hui à vouloir passer par la fenêtre certaines propositions qui n'ont jamais fait l'objet de discussions lors de ce dialogue national. La volonté d'un troisième mandat, mise en échec par le peuple, ainsi que la prise de conscience que le choix du président par procuration actuelle conduit inéluctablement à une défaite ne saurait être un prétexte au renvoi de la tenue de l'élection présidentielle. Le Sénégal, depuis son indépendance, a connu 12 élections présidentielles organisées à terme. C'est le lieu de rappeler que jamais dans l'histoire politique du Sénégal. La date de tenue de l'élection présidentielle n'a fait l'objet d'un report. Et à ce titre, j'invite le président Macky Sall à ne pas suivre ceux qui cherchent à en faire une première. Aucune préoccupation sanitaire, aucun défi sécuritaire, aucun problème d'ordre national ne peut présentement justifier un quelconque report de l'élection qui, je le rappelle, doit se tenir le 25 février 2024, confirmé en cela par le décret présidentiel convoquant le corps électoral. Convaincu de pouvoir prendre place grâce au bulletin de vote, le peuple est dans le temps de l'élection, dans le temps du changement radical. Ainsi, aucun calendrier individuel ou collectif n'est pas publié. En conclusion, Tahaou, Sénégal, exprime son opposition catégorique à tout report de la date de tenue de l'élection présidentielle. Tahaou, Sénégal, exige la transparence tout au cours du processus électoral. Tahaou, Sénégal, continue à militer pour une élection inclusive et participative. Tahaou, Sénégal, tend la main à toute l'opposition afin de mener le combat responsable et démocratique. Tahaou, Sénégal, réaffirme son engagement à soutenir au second tour de l'élection le candidat de l'opposition le mieux placé à défaut d'y être.